Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto DIY où aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit tableau dans un style abstrait. C'est une idée que j'ai trouvé sur Pinterest et j'ai trouvé ça génial donc j'ai voulu la refaire et en même temps de vous faire la vidéo. Voilà ! Alors j'ai mis beaucoup de temps à faire cette vidéo parce que le tableau date déjà de l'année dernière et je poste la vidéo que maintenant. Mais bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit hein ! Avec moi vous prenez l'habitude maintenant ! Donc au niveau du matériel on a franchement pas besoin de grand chose. Je vais utiliser un marteau et plusieurs clous, vraiment énormément de clous. Pour faire le traçage je vais m'aider d'une règle et d'un crayon à papier, c'est plus sympa pour marquer l'endroit où je vais planter les clous. Je vais aussi utiliser de la ficelle, donc là ça peut être du coton, de la laine, des rubans, ce que vous voulez. Et bien évidemment d'un tableau, donc celui-ci c'est mon papa qui me l'a fabriqué à partir d'une planche de médium qu'il a ensuite peint en noir. Là c'est mon papounet ! Donc c'est parti, on va commencer par faire les traçages. Donc j'ai fait un petit trait tous les demi-centimètres à peu près, c'est là où je vais planter mes clous par la suite. Alors maintenant une fois que les traçages sont faits on va passer à l'étape la plus fastidieuse, on va passer au plantage de clous. Donc là s'il y a des enfants qui regardent cette vidéo et qui veulent reproduire ce tableau, demandez à vos parents parce qu'un marteau c'est très dangereux. Moi-même qui n'ai pas l'habitude de me servir d'un marteau, je me suis fait mal plus d'une fois durant cette vidéo. Alors vous m'excuserez, j'ai dû me mettre par terre parce que c'est l'endroit où j'avais plus de place et puis en même temps j'avais franchement pas envie d'abîmer ma table. Donc je me suis mise en mode clocharde. Et je vais vous épargner les bruits du marteau qui sont atroces, à la fin j'en avais moins au crâne, donc je vais vous mettre tout ça en musique parce que c'est beaucoup plus sympathique. Au niveau des clous, ne les plantez pas entièrement, les miens dépassent à peu près de 1 cm je dirais, un tout petit peu moins. Au final c'est un tableau très facile à réaliser, c'est juste qu'il est extrêmement long à faire. Donc là moi pour la vidéo j'ai fait une forme rectangulaire parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple. Mais on peut très bien faire d'autres formes comme une étoile, un coeur, un ourson, pour Noël on peut faire aussi des sapins. Suivant l'imagination, les possibilités sont infinies. J'ai jamais été très douée pour planter les clous, il y en a la plupart qui sont un peu tordus, mais bon, c'est pas trop grave. L'étape du plantage de clous c'est l'étape la plus longue, mais en même temps je dirais que le résultat en vaut la chandelle. A force de planter les clous, je peux vous jurer qu'à la fin j'avais énormément mal au poignet. Un marteau ça pèse quand même son poids. Et mon tableau n'était pas franchement petit. Et voilà, le dernier clou est planté, le plus dur est maintenant derrière nous. Et maintenant on va pouvoir passer à la partie la plus amusante, en tout cas pour ma part, parce que jusqu'ici c'était franchement pas une partie de plaisir. Donc maintenant on va prendre notre ficelle, le bout de la ficelle, et on va faire un petit nœud sur un des clous. Alors vous prenez n'importe lequel, moi je suis partie dans le coin, mais j'aurais pu très bien prendre au milieu, ça aurait été exactement pareil. Donc maintenant le but c'est de bien tirer sur votre ficelle, et de faire une diagonale, et d'aller jusqu'au clou inverse. Et donc on va faire que des diagonales en croisant les fils. Celui qui part en haut à gauche va partir ensuite en bas à droite. Donc là je suis partie dans le centre en bas, et je remonte jusqu'au centre en haut. Ensuite je redescends et je vais sur ma droite, et ensuite je remonte et je vais sur ma gauche. Je redescends sur la droite, je remonte sur la gauche, etc, etc, et on fait tout le tour comme ça. Toujours en croisant, en faisant des diagonales. Je ne sais pas si je suis très claire, mais j'espère qu'en tout cas les actes parlent d'eux-mêmes. Et encore une fois, je le précise, je le redis, il faut bien tirer sur les fils, il faut qu'il soit extrêmement bien tendu. Mon tableau était tellement grand que j'ai eu besoin d'une pollute de laine entière pour pouvoir le réaliser. Et vous allez voir que comme par magie, au milieu, tout ça, ça va se croiser. Ouais ! Musique 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 Sous-titrage MFP. Donc une fois qu'on a fait tout le tour, on fait comme au début et on ferme avec un petit 2. Et on coupe les petits fils qui les passent. Et donc voilà, le petit tableau est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous en inspirez, même si l'idée ne vient pas de moi, je serai quand même curieuse et très honorée de voir votre résultat. Donc n'hésitez pas à me montrer des petites photos ou même des petites vidéos, ça me ferait énormément plaisir. Alors je me répète, mais j'espère franchement que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage MFP.